Le film rouge de la non-maison, c'est l'école du regard, c'est-à-dire le lien entre texte et images. C'est pour ça que ton travail m'intéresse et complètement dans la problématique de la non-maison en fait. Parce qu'on sent bien que tes lectures influencent tes images, tes images influencent tes lectures, enfin c'est un va-et-vient. Et donc l'école du regard pour moi c'est essayer de comprendre le mystère du regard. Pourquoi on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Comment ça arrive tout ça ? Comment on voit le monde ? Comment surtout les artistes nous aident, nous les commissaires d'exposition, à voir le monde ? Moi ce qui m'intéresse c'est une forme de quête. Enfin moi telle qu'elle m'intéresse, c'est de ne pas être simplement dans la gratuité ou dans les maintenant matériels, mais d'accéder à autre chose grâce à l'art. Alors ça peut être la photographie, ça peut être la littérature, ça peut être beaucoup de choses. Mais intrinsèquement j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette recherche permanente, quel que soit les travaux que j'ai pu me donner jusqu'à présent, de donner sens à l'existence à travers un questionnement permanent et d'être à la recherche d'une forme d'absolu. J'ai l'impression que, ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai failli complètement me vouer à l'étude et... Ça m'a beaucoup intéressé à l'époque. Enfin c'est très prenant, enfin j'étais jeune. Tu avais quel âge ? 22 ans, 21 ans. Donc j'arrive en Israël, à Jérusalem, avant je suis au Kibbut, c'était la ville, etc. Donc évidemment quand je découvre cette mémoire, cette richesse de textes, etc., je suis très interpellé, très... voilà j'ai envie de comprendre. Pendant un an, enfin un peu plus d'un an, j'ai fait que ça. Et c'est vrai que j'aurais pu basculer comme d'autres. Et qu'est-ce qui t'a... Je crois que j'ai besoin aussi d'être... Je suis quelqu'un d'assez insoumis aussi. Et puis il y a la démarche artistique, envie d'être dans un réel et d'être coltiné à toutes sortes d'individus, toutes sortes de personnes et de gens différents, quelles que soient les origines des uns et des autres. Donc j'ai besoin aussi de cet enrichissement. Du coup cet absolu que tu cherches, que tu recherches... Il est toujours là, mais il s'exprime différemment. Ça ne m'empêche pas de continuer à lire des textes, à étudier d'une certaine façon, comme je peux aussi lire encore une fois Proust ou autre chose. En même temps, c'est dans mon travail, dans ma photographie, c'est là en filigrane. C'est comme quelque chose... Il y a tout un travail aussi que je mène depuis des années sur la lettre, la lettre hébraïque, dans des très vieux cimetières en Galilée et ailleurs, que j'expose très peu. Mais je pense que c'est un travail très important. Sur cette mémoire, sur ces traces là aussi, voilà, c'est au cœur même de ma démarche, encore une fois, de mon travail. Ça, c'est ton premier livre ? Ça, c'est le premier travail. Quand j'arrive en Israël, pendant quatre ans, trois ans, tu peux photographier les gens. J'ai un appareil à Micormat et je photographie au quotidien ce que je vois. Je découvre le pays, je circule, je vais au kibbutz, c'était la ville, etc. Et pendant trente ans, ça a dormi chez mes parents, sans que je m'en préoccupe, tu vois. À un moment, j'ai redécouvert ce travail, j'ai fait des centaines de tirages. Tu sais, c'est l'ancienne Tachana Mercasite, ça ? Je me rappelle, avec les éclopées et tout, c'est la cour des miracles. Ah ouais, la cour des... Je me rappelle de ce truc, la Natania, ça. Ah bon ? Parce qu'à la Tachana Mercasite de Jérusalem, il y avait ça aussi, juste à l'entrée, tu vois. Là, c'est le meilleur que j'aime, parce qu'il y a l'écriture hébreuse, et pour moi, l'écriture hébreuse, c'est de l'art. Pourquoi c'est de l'art ? Tu peux m'expliquer ? Déjà, c'est sublime. Déjà, moi, je dis ça. Et, quand même, le monsieur l'a taillé, comme si l'oiseau, il était fait pour cette pierre, comme si l'oiseau, il était céleste. Du coup... Moi, je trouve que c'est plutôt une photo de peur, parfois. Parce que quand il se met comme ça, c'est sûrement que peut-être... Peut-être qu'il y a une pluie qui pleut, et qu'il n'a pas de parapluie. Ou peut-être un copain ou un monsieur qui est dangereux, il lui dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, épargnez-moi. J'ai eu envie d'exposer cette série sur la Judée parce qu'il y a des paysages, et les seules présences humaines, ce sont soit des petits bergers, soit des enfants. Et elle est très apaisante aussi, et en même temps très inquiétante. Parce que tu as l'impression qu'il y a le roche qui peut arriver d'une minute à l'autre. Moi, j'aime beaucoup travailler le matin, parce que je suis très frais le matin. Et donc, je pars le matin avec mon appareil, quelques films, et c'est plutôt aux heures matinées que je travaille. Après la notion de basculement, de drame, d'avant-drame, de ce qui peut se passer tout de suite après, quelques minutes après, j'entends bien ce que tu dis, et il y a encore une fois une envie peut-être de renouer avec un paysage qui a disparu ou qui est prêt à disparaître. C'est-à-dire qu'il y a une population grandissante, des villes qui se construisent, des paysages qui appartiennent aux paysages bibliques d'une certaine manière, qui sont vierges, qui sont d'une beauté absolument magnifique. On a l'impression qu'il y a Abraham qui va arriver avec sa tribu de Wurkasdim, tu vois. Et j'ai l'impression que tout ça a une grande fragilité aussi. C'est-à-dire que le rapport à la nature qu'on a aujourd'hui, et Dieu sait s'il est urgent, il me paraît essentiel de montrer aussi cette fragilité et ce qui reste encore comme beauté dans ce monde, de renouer avec une forme de quelque chose qui est encore vierge et qui donne de l'espoir. Enfin, moins qui me donne de l'espoir en traversant ces lieux et en travaillant sur ces territoires particuliers. Toujours la renaissance de l'amandier en fleurs, qui est le premier arbre à fleurir au printemps, qui est pour moi très important, qu'on retrouve aussi beaucoup dans la poésie de Sénan, qui est beaucoup aussi pour moi. Donc voilà tout ça. C'est une démarche... Poétique. beaucoup plus proche des poétiques, des choses plus ténues qui soient. Alors il y a une image aussi, le cheval là, qui s'échappe. Je ne sais pas pourquoi nous fait penser à des images de Cocteau. Cocteau. Il y a quelque chose de poétique et un peu surréel dans cette image. Un petit peu aussi, un petit peu terrifiant, parce que ce cheval a l'air... On a l'impression qu'il souffre, qu'il est un petit peu décharné. Et on a l'impression qu'on lui a fait du mal, qu'il s'est échappé. Et j'ai une impression comme ça, d'images qui sortent des films de Cocteau. Il est insolite, ça. Il est dans le paysage, on se demande ce qu'il fait là. Oui, c'est ça. Une sentinelle, un peu exsangue. En même temps, c'est un cheval blanc, ça rappelle aussi l'âne blanc, tu vois, sur lequel arrivera le Messie ou même dans... Voilà, c'est évidemment à Jérusalem, donc tout ça est... symboliquement peut-être un peu présent, tu vois, d'une manière inconsciente, je ne sais pas. Tes images vont redonner envie d'aller dans les musées, de revoir la peinture. Ouais. Et ça, c'est un peu magique, c'est-à-dire que tu... c'est un appel à la peinture. Oui, oui. Et... Certains peintres, pas tout à peinture. Alors, quels sont les... Moi, j'aime beaucoup Morandi. D'accord. C'est une forme de silence chez Morandi qui m'intéresse beaucoup. Je crois qu'on est dans un monde très bruyant, plein de fureur, de folie. Je trouve que cette espèce d'ascétisme qu'il y a chez Morandi m'intéresse beaucoup. Cette espèce de peintre qui vit près de 50 ans dans son atelier avec ses sœurs, sans bouger, enfin, avec des choses très monacales. J'aime bien ce type de démarche, d'être retiré comme ça, d'être que rivé à son travail. Une capacité à méditer sur quelque chose qui est de l'ordre d'invisible. Tu parlais de spiritualité tout à l'heure. Ce qui est visé souvent chez les peintres comme Morandi, enfin, ce qui est visé de façon prégnante, enfin, il n'y a pas de stratégie véritablement, tu comprends. Mais c'est une espèce d'invisible, de capacité à percevoir l'invisible. D'accord. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Braque ? Parce que ton travail n'est pas sur Braque. Ce n'est pas un travail in situ. Non, mais c'est intéressant de dire que c'était l'atelier Braque. Donc, dire qu'il a... que le cubisme est né ici, ça me paraît... Oui, c'est là où c'est créé, où il a créé le premier papier collé. Picasso venait voir son ami, le patron. L'histoire, quoi. Il habitait Boulevard de Clichy, en face du boulevard, à trois minutes à pied. Et ils étaient tout jeunes et ils ont travaillé à quatre mains, comme ça, sur ce mouvement de l'histoire de l'art qui a été extrêmement important, qui a fait tout basculer. Braque était assez discret, silencieux, réservé. Et voilà, il a tranquillement révolutionné le monde de l'art. Son passage ici a marqué. Mon grand projet ici, ça serait que cette école prenne corps et devienne de plus en plus conséquente, en faisant appel aussi à ces chercheurs sur le cubisme. Parce que je pense que ce moment du cubisme où ça a basculé, c'était le moment de découverte. Et ici, je pense que c'est un lieu de la fulgurance, puisque ça s'est fait, j'expliquais, en un an. Braque est passé un an et en un an, ça a été la création du mouvement le plus important de l'histoire de l'art. Je pense que ça va très vite, l'art. Et qu'il ne faut pas rater, en fait. Il y a des instants... Il y a une grande lenteur dans l'art. Moi, j'ai besoin de beaucoup de lenteur. Je travaille très lentement, finalement. Oui. Je travaille beaucoup, mais très lentement. Mais nous, on ne doit pas passer à côté. C'est-à-dire que ça va très vite. Si on regarde... Oui. Et pourquoi on passe à côté ? Pourquoi on voit ? Parce qu'on n'est pas prêts, parce que ce n'était pas le moment. Parce que voilà, on a des rendez-vous qui sont repoussés. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne les redécouvre pas. C'est très mystérieux, ce genre de choses. C'est quoi ? J'ai besoin de nous ? Un saint d'aussi... C'est quoi ? Sous-titrage FR ?